Bonjour, à partir d'aujourd'hui, on s'attaque aux critiques des oeuvres Science Adventure et certains gros morceaux, sortez-moi la timeline du démon. La première entrée est donc le visual novel Kaosèd Noa, la version complète de Kaosèd, toutefois avant ça un peu de contexte. Durant mon adolescence, environ 2013-2019, je ne cessais d'entendre parler de l'animé Steins Gate, mais ça ne m'intéressait pas car de loin ça ressemblait de la SF et je ne suis pas particulièrement friand de ce genre, je suis au mieux fan de hard SF. Cependant, un jour, vers 2021, je vois qu'un certain Robotics Nut Double Pack est en promotion sur le Nintendo Shop, une version nouvelle qui avait l'air sympa. C'est à l'heure que je me suis fait une réflexion. C'est marrant ça, il y a un point-virgule dans le titre, jusqu'ici je n'avais vu que Steins Gate en avoir un. Par curiosité, j'ai regardé dans quel ordre il fallait faire les Robotics Nut et c'est ainsi que j'ai appris l'existence de Science Adventure. Steins Gate et Robotics Nut font en réalité partie de la même série. Ne voulant pas faire n'importe quoi, j'ai décidé de m'attaquer à Steins Gate dans l'ordre chronologique. La première entrée étant, comme dit tantôt, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Kao Sen Noya. J'ai juste sagement attendu sa sortie sur Nintendo Switch. De plus, à l'époque, le jeu avait été interdit de publication sur Steam, avant que les fans n'harcèlent la société. De quoi me rendre plus curieux. Commençons par aborder la technique du jeu. Le plus vieux visuel Noël auquel j'ai joué jusqu'ici date de 2010 et c'est Fate Stay Night Ultimate Edition qui reprend la version PSP du jeu pour les graphismes. Cependant, Kao Sen Noya pour Nintendo Switch est un remaster d'un jeu sorti initialement en 2008. Je dois dire que l'art au fond de graphique fait plaisir à voir, les images sont vraiment plus lunettes. Donc malgré le côté vieux, c'est un plaisir d'y jouer même à l'heure actuelle. Je trouve que le chara design a vraiment bien veilli. J'adore les proportions un peu étranges, notamment au niveau des jambes qui sont très longues, ou encore les postures insolites. Par exemple, Limi qui a souvent la tête penchée à 35 degrés. Elle doit avoir souvent des torticolis en fin de journée. L'équipe a utilisé intelligemment son budget pour poser suffisamment de CG pour varier les décors. Et l'utilisation de la 3D est très maligne, tout comme la caméra qui représente parfois les yeux du protagoniste. Ça amène à un aspect plus vivant. La musique accompagne merveilleusement bien le récit. Les thèmes sont assez reconnaissables. Par exemple, celui de la petite sœur est très marquant et même si on n'accroche pas, on peut nier qu'il retranscrit très bien le personnage. Ce qui est bluffant, c'est l'ambiance sonore. On a par moments des passages vraiment pesants qui arrivent à installer un sentiment de stress. Le seul bémol pour moi est que pour 35 heures de jeu, j'aurais aimé avoir un peu plus de musiques différentes ou de moins des variantes. Car à la fin, ça devient plutôt répétitif. Mais surtout, certaines musiques de tension ne sont pas bouclées correctement. Cette sortie de Chaos Said Noya et Chaos Child en 2022 signe aussi la première traduction anglaise officielle pour ces deux jeux. Alors, il faut savoir qu'il y a un grand débat, plutôt violent parfois, pour savoir si cette traduction est au-dessus ou en-dessous de la fin de traduction réalisée par Committee of Zero. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain car déjà, je n'ai pas encore joué avec cette traduction, mais surtout, je tiens à ma famille. Pour ce qui est de la traduction anglaise officielle, moi, me concernant, j'ai eu des soucis de compréhension. Il n'y a aucune distinction entre ce qui appartient au dialogue et ce qui appartient à la narration, si ce n'est le contexte et le doublage. Après, je ne sais pas, peut-être que le protagoniste fait sa narration en bas haute comme Joko Enoshima, mais j'en doute. Et je peux vous dire que ce n'est vraiment pas pratique. Je me souviens que j'avais appréhendé le fait de jouer à Dangalampa car je n'avais pas confiance en mon niveau d'anglais à l'époque. Alors que tout est allé comme sur des roulettes, si ce n'est que quelques mots de vocabulaire m'ont posé problème. Mais ça l'a fait car le jeu était bien écrit. Hélas pour ce Chaos, si on a des difficultés en anglais, c'est fini. Car même en n'ayant pas spécialement de soucis avec la langue de Shakespeare, parfois déchiffrer des hiéroglyphes paraît plus simple à côté. Ici, on a carrément des temps de conjugaison qui sont mélangés. Ça ajoute à ça des phrases qui sont vagues et qui ne veulent pas vraiment dire quelque chose. Puis il y a des personnages, leurs noms ils sont mélangés, comme les pronoms, on ne s'y retrouve plus. Alors on comprend de façon globale, mais pour un jeu où tout est basé sur la lecture, ce n'est pas tolérable. Ce sont des erreurs de débutants. Ensuite, il y a un problème qui se manifeste plusieurs fois dans le jeu, où on est amené à lire des articles de site, qui ne sont rien d'autre que des images fixes. Le hic, c'est qu'au lieu de refaire l'image en anglais directement comme pour les sessions de chat, on a directement le texte traduit en dessous du japonais, ce qui fait très chargé et plutôt amateur. Puis vis-à-vis de la lisibilité, c'est juste de la merde. De plus, certains dialogues seraient censurés à l'instar de certaines cities. Pour finir, le générique de fin n'est pas traduit, donc si on ne parle pas japonais, pas moyen de connaître ne serait-ce que le nom de l'auteur, à savoir Shiyomaru Shikura. De même, les chansons ne sont pas sous-titrées, ce qui est dommage car elle renforce certaines idées du jeu. Bien sûr, en Europe, on a le droit au DLC pour mettre les filles en sous-vêtements. Par contre, on n'a pas le droit de cosplayer l'imi, car je suppose que la tenue était trop sexualisée pour une mineure. Foutu téton qui pointe ! C'est vraiment déprimant de voir l'état de la localisation de cette oeuvre. Calmons-nous et parlons du gameplay à présent. Juste avant ça, petit disclaimer, sachez que de manière globale, je ne suis pas très bon au jeu vidéo. Ma plus grande fierté étant d'avoir battu là, deux fois lui. C'est pour vous dire le niveau. Bref, on se retrouve donc avec un Vision Novel qui possède un système de route et de choix. Je dois dire que le jeu se démarque. Premièrement, peu importe nos choix lors de notre premier let's play, la route sera la même pour tout le monde, car c'est celle qui explique le scénario, ce qui est bien vu. Ça permet au joueur d'apprécier davantage les autres routes, car il aura tous les outils nécessaires pour les comprendre. Par exemple, dans Song of Memories, ce n'est pas le cas. Il y a une route qui explique toute l'intrigue, alors que les autres, non. Elles expliquent seulement les sous-intrigues. La grande particularité de ce jeu est que durant certains passages, on aura la possibilité d'avoir des désillusions. On peut décider de si elles seront positives ou négatives, ce qui offre plein de petits passages alternatifs sans pour autant forcément fluencer l'histoire. On a même des CG uniques parfois. Cette mécanique est bien trouvée, car à chaque fois qu'on voit l'écran se brouiller, on se demande ce que ça va donner. Et ça implique vraiment le joueur et offre d'emblée une certaine rejouabilité. Par contre, pour le 100%, c'est le bordel, car on a des désillusions qui changent en fonction des réponses qu'on a données en tout début de jeu, comme... Les maillots de bain scolaires sont mieux en blanc qu'en bleu foncé. Oui ou non ? Vous avez 4 heures. Hélas, je trouve le système de route, ou de réagir plutôt d'endings, pas super bien pensé, car il faut faire des désillusions précises au début du jeu, puis répondre précisément à ces fameuses questions-là. D'une part, sans solution, c'est affreusement compliqué quand on ne sait pas comment le jeu réagit lorsqu'on change de route, mais surtout, c'est que chaque route reprend l'histoire de base jusqu'à un certain point avant de changer, en ajoutant seulement une ou deux petites scènes supplémentaires. En gros, on détermine notre route dans les 5 premières minutes du let's play, et on appuie sur la touche avance rapide pendant environ 10 minutes pour attendre les nouveaux dialogues. Ce n'est pas hyper passionnant. En fait, Stain Knight était plus malin de ce côté, car il divisait le jeu en jours et en scènes, donc quand on accélérait, on pouvait passer le jour entier en un clic. Mais là non, il faut regarder chaque dialogue défiler, ce qui n'a aucun intérêt. Ça brise l'ambiance et ça ennuie le joueur. Après, si on veut trouver un intérêt, c'est qu'on a beau pas lire les dialogues, ça nous permet de nous rappeler de l'histoire et de nous situer, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose dans un récit aussi complexe. Toutefois, un menu de chronologie d'événements comme on retrouve dans l'événement moderne aurait fait parfaitement l'affaire, et ça aurait permis de deviner plus facilement les choix pour influencer les routes. En réalité, sur mes 35 heures de jeu, je dois en avoir une qui est dédiée exclusivement à l'accélération de dialogue. C'était pas l'heure la plus productive de ma vie. Enfin, concernant le gameplay, j'ai eu un problème. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis passé à côté, mais je n'ai trouvé aucun menu ou manuel qui indique les touches du jeu. Alors il est vrai que dans les visions de novel, les contrôles sont rarement affichés. Souvent, le joueur teste les boutons, mais ça se limite à savoir comment accélérer ou cacher les dialogues, rien de plus. Le problème, c'est que Kavocet Noah est plus fourni sur cet aspect. Ce qui fait que j'ignorais complètement que les gâchettes ZR et ZL avaient un effet crucial durant les phases de délision. Donc oui, mesdames et messieurs, j'ai fait toute ma première route en mode, c'est quand même bizarre ces phases où les grands se brouillent. Ça doit avoir une signification. Je n'ai pas fait une seule désillusion. Sachez que de manière globale, je ne suis pas très bon au jeu vidéo. Puis aussi, comment je suis censé deviner la différence entre le bouton L et R ? L'un accélère, tandis que l'autre accélère, mais ça arrête, il y a de nouveaux dialogues. Après, c'est peut-être moi le problème, mais je trouve ça pas super intuitif. Du tout quand on n'a jamais joué à un VN de mage auparavant. Bon, finis de chipoter, on s'attaque à du sérieux. L'histoire, l'intérêt principal d'un VN. Il faut savoir qu'avant que je ne commence à jouer, je pensais que Chaos Head était une espèce de shonen avec des ados qui ont des pouvoirs surnaturels et qui se battent avec des épées. Quelque part, je m'attendais un peu à un truc à la fête Steinite alors que j'y avais moyennement encroché. Sauf que ça, ce sont mes pompes et ça, c'est moi. J'étais complètement à côté d'elle. Le jeu avait des questions, moi, durant ma partie. En effet, je me suis demandé quelle incidence peut avoir un jeu sur une personne à cause de son passé. Il est évident que certaines personnes sont plus sensibles à certains termes abordés par rapport à d'autres. Je pense qu'un individu ayant été victime de harcèlement scolaire sera plus touché par une histoire qui aborde ce thème que quelqu'un qui a une scolarité tranquille, par exemple. Néanmoins, jusqu'où ça peut aller pour apprécier un jeu ? Dans Kaosé Noéa, on suit le protagoniste le plus étrange qui m'était donné de voir depuis ma naissance. Le gars est un échec social et un otaku. Mais ce n'est pas montré comme une blague, c'est abordé de façon très sérieuse. Le doubleur fait d'ailleurs un super boulot quand Takumi parle. On sent toute la détresse et le mal-être, surtout quand il rigole. Au début, je pensais que le récit voulait juste nous donner un sentiment de compassion envers lui. Mais parfois, le jeu brise indirectement le 4ème mur et ça pique. L'histoire s'adresse clairement à l'otaku moyen et lui dit « Tu vois comment tu fais pitié ? Regarde ta vie en face. » Le truc, c'est que même si on ne se reconnaît pas entièrement dans le protagoniste, on se reconnaîtra tout de même dans certains aspects de sa personnalité et c'est suffisant pour être vexant. On comprend en jouant à quel point on est une merde à part des petites interactions comme le questionnaire qui détermine notre taux de désillusion ou encore le héros qui s'en veut d'avoir des pensées malsaines, etc. Je vois le jeu comme une expérience psychologique pour adolescents ou jeunes adultes. Car observer la pauvre vie que mène Takumi et voir qu'il se satisfait de ça, ça nous plombe. Cependant, au-delà de ça, le jeu a une histoire à raconter. Elle est intéressante mais elle reste assez classique dans sa finalité et à part Takumi, on sent que développer les êtres aux personnages est plus compliqué. Il est clair que la volonté de l'auteur qui s'appelle le… ah ouais, voilà quoi, était de troubler le joueur et c'est réussi. Mais au final, on ne sait plus quoi penser des personnages à la fin et on commence à douter de tout. Mais surtout, l'intérêt des routes secondaires est hyper limité car la seule route canon est la principale. Ce qui fait que Senna et toute la clique deviennent vite anecdotiques. Après, certains passages sont juste excellents, soit par leur côté atroce ou au contraire par leur côté humain. Concernant l'univers, je le trouve très intéressant par le fait qu'il aborde certains principes scientifiques compliqués. Mais je dois savoir que j'ai eu un peu de mal à m'impliquer dedans car d'un côté, le jeu ne rate pas à nous expliquer qu'on peut déformer la réalité en l'interagissant avec la mère de Dirac et tout le tralala. Et de l'autre, il nous dit que l'humain utilise que 10% de son cerveau et qu'il utilisait plus, il aurait des capacités extrasensorielles supplémentaires. Alors que ce sont des bêtises. Mais c'était une idée reçue populaire quand le jeu est sorti. En effet, l'humain utilise environ 10% de son cerveau mais il n'utilise pas les mêmes parties de cerveau selon l'activité qu'il fait. Donc si on disait 100% de notre cerveau, ça ne servirait juste à rien. Ce qui donne un coup à la crédibilité du jeu car autant la théorie de Dirac, par son côté abstrait, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Et c'est pas de mal à veille qu'on aura une théorie pour la contredire mais pour le cerveau, c'est plus délicat. Cela dit, ce n'est pas non plus trop grave car les jeux Science Adventure s'inspirent de théories du complot donc ils partent du principe que le joueur prend beaucoup de recul sur le récit. Mais on sent qu'ils veulent aussi apprendre 2-3 choses à l'occasion. Ça serait donc bien de ne pas tout mélanger car le joueur peut avertir et peut en faire les frais. La cohérence du jeu semble fragile car à aucun moment le récit se pose et dit clairement les règles de l'univers. On a sans cesse des cas particuliers et les personnages ont aussi leur avis sur la question. Ce qui fait que c'est le genre de jeu dont on pourrait en parler pendant des heures à travers des analyses et des débats car il y a plein de détails. Le récit est hyper enrichi. On a une route qui suggère quand même que le monde est une simulation avec des êtres qui sont au-dessus de celle-ci. Théorie SF populaire. J'aime beaucoup Kaos & Noya car son histoire est un coup de pelle dans la gueule. On a parfois l'impression qu'elle s'écrit sous nos yeux mais au final tout nous paraît plus ou moins logique. Toutefois l'impression globale reste que tout est flou quand on y réfléchit plus de 2 secondes. Ce qui demande un travail de recherche et un investissement personnel pour apprécier complètement l'oeuvre. Donc celui qui dit qu'il y a une incohérence il n'est pas né car le lore l'écrasera ainsi que la fanbait. Par contre par son style très marqué c'est difficile de conseiller le jeu comme il est impossible de le résumer à quelqu'un sans paraître taré. Petit détail le déci gratuit sous-vêtement est cool mais hyper distrayant et surtout quand on voit comment le jeu est immersif et possède un rift impeccable. Ces éléments nuisent à notre concentration. Pour conclure j'aime énormément ce Kaos & Noya. Je trouve qu'il propose une expérience vraiment unique mais il se noie dans des choses plutôt classiques vers sa fin. Et les personnages en souffrent ce qui est dommage car certains sont particulièrement intéressants. Mais leur quart d'heure de gloire est condamné à finir dans les limbes des routes pas importantes dans le canon du jeu. On se retrouve avec un simple shonen alors que le début de l'histoire semble nous emmener vers quelque chose de plus original. Toutefois par son ambiance et son horreur, son côté franc dans la représentation détaillée et vivante des choses. Ainsi que sa volonté d'inclure l'histoire dans notre réalité en montrant la souffrance plutôt que celle de la restreindre. fait pour moi de lui un très bon jeu qui peut se montrer excellent sous certaines de ses facettes. Je donne la note de 8 sur 10 à cause de la traduction. Autrement j'aurais donné 8,5 sur 10. C'est une oeuvre qui fait vibrer son lecteur et fascine par sa richesse. Évoque chez lui une certaine nostalgie avec son esthétique comme le menu qui imite un vieux PC. Là où tout a commencé pour beaucoup à savoir le début de leur passion d'otaku. Merci d'avoir regardé cette vidéo.